Waouh, pourquoi tu gonfles pas toi ? Tu veux récupérer un petit verrou Mathis ou pas ? Pas besoin de verrou, ça, ça part à déchetterie, c'était l'ancienne porte. Putain il pleut. On est relax aujourd'hui. Tu savais que j'ai un cadeau pour toi qui arrive bientôt ? C'est les petites lunettes, petits bijoux, petites montres, all skern. Ouvrez la fenêtre monsieur ! Axel ! Essaye d'aller un petit peu plus vite ! Accélère ! Axel, pilote d'avion Ryanair qui fait ses petites gammes d'entrées pour Air France. Les deux frères là, c'est des gaffeurs, je te racontais pas sur les échelles à mon avis. Toujours plus tricky, toujours plus merdique, super. Quand on couche avec sa voisine, on aura de monter sur son volcan. Musique 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 Ça bosse ? Tiens, merci pour l'aide que tu as proposé à cette maison durant toutes ces années. Ah bah là c'est classe ! So einzigartigfiddu, aussi singulier que toi. C'est vrai ? Ben oui. Olskern sponsorise cet épisode. Ça c'est une petite montre magnifique avec des incrustations de bois qui se recharge automatiquement parce que c'est avec un poids qui fait tac tac. Moi j'ai pris la petite bague de fiançailles parce que... Bref. Tata ! Attention les yeux. On dirait Tom Cruise. Retrouvez tous les produits avec un petit code promo PASSION15. C'est pas excessif hein ? Non, moi j'ai pas payé ça très cher, c'est bien. C'est un cadeau ! Vous aussi offrez des cadeaux pour Noël à tous vos proches. J'ai reçu les petites pièces qui manquaient pour pouvoir compléter le puzzle de la façade. Est-ce que j'en profiterais pas d'être tout là-haut pour voir si je peux pas décaper un peu ces poutres ? Bon je vais faire ça partout. Et bah du boulot en plus, c'est pas grave hein, c'est pas mal aussi. C'est bon, j'ai fini de nettoyer les poutres. Mais y'en a autant par terre que sur moi, que dans mon nez. Mais au moins c'est clair, enfin c'est bon que c'est clair, les poutres sont plus moins sombres. C'est vraiment long et chiant ces découpes là. On va laisser sortir les petits crochets. Oh putain, y'a un crochet qui est par terre, pas ? Bah je descends, je vais le chercher. Regarde le soleil ce gros connard, comme il fait jaunir les planches. Oh c'est fait, c'est fait. C'est un peu jaune pisse. C'est vrai, ça passe. Il va falloir enlever la languette. Oh les noeuds concordants, ça c'est bien ça. Tu crois que c'est rapide là, mais c'est la seule qui s'est bien passé depuis ce matin. T'as besoin de clous. T'aimes bien ce genre de petites découpes ? Au plus près du poil de cul. Alors ça c'est quand même sympa. Un résultat impeccable. Y'a rien d'attaché sur le bardage, c'est tout derrière. Par contre la petite différence de couleur. Ah là là, la déception. Avec la couleur, je vais peut-être même devoir mettre une troisième couche au final. A moins que j'ai envie d'avoir une maison moche. Ouais, ouais quoi que. Ok ce matin, je suis allé chercher de quoi faire la gouttière et l'électricité pour faire des petits éclairages. Ça c'est des deux coudes qui vont se mettre ici pour décaler par rapport à l'isolation. C'est quand même pas mal joli quoi. Allez on se met au taf Mika parce qu'il y a du boulot. Petit coucher de soleil des familles. Alors la question pour vous, est-ce que je continue horizontalement ou est-ce que je fais des trucs verticaux ? 23 degrés à l'intérieur, c'est cadeau. Vive le soleil, ça devrait être interdit les maisons avec des façades au nord. Alors, à demain. Mais pour vous c'est maintenant. Putain il est froid ce thé. J'ai fait une petite story sur Instagram pour vous demander votre avis. Je me suis fait un peu fait chier sur Photoshop pour essayer de voir ce que ça pouvait donner au niveau des poutres du bardage. Est-ce que je l'ai fait en suivant le fil de la poutre ou est-ce que je reste complètement horizontal jusqu'en haut ? Qu'est-ce que vous derrière votre écran vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires si j'ai fait de la merde ou pas. Vous allez voir le résultat dans cette vidéo de toute façon. J'ai développé une super technique pour avoir une coupe propre à la scie sauteuse mais à l'envers en fait. T'as vu comme c'est nickel ? Test de la coupe. Ouh c'est pas mal. Ouh c'est pas mal la prise de cote là. Voilà, là j'ai pas besoin d'être trop près parce que de toute façon il y a la volige qui va arriver ici. Je remettrai un tasseau. C'est juste pour les oiseaux pas que temporairement. Ils allaient me faire chier là-bas dedans. Mais ça c'est nickel. Tiens la dernière coupe un peu merdique, on va aller voir si elle rentre. Regarde moi le chemin que je suis obligé de faire pour aller là-haut. J'ai envie de te dire, c'est pas mal. On voit de putain là. Là je vais revenir avec un truc, je vais mettre une baguette. Ensuite je prends un petit clou avec mon distributeur. Pas facile à clouer quand le litho il est un peu dans le vide. Là je refais un petit truc parce que je suis pas encore en haut. La volige elle va venir jusqu'en haut mais il me faut un petit bout. J'ai perdu mon mètre il est en bas, je l'ai oublié. Je suis vraiment à trop de balles. Pas facile d'enlever la petite rainure. J'imagine que certains l'auraient laissé mais comme je veux faire une liaison parfaite avec la planche du dessous qui va venir en dessous d'ailleurs, pas à côté. Prise de cote 3 poutres, il y a des découpes, il faut un peu croire en Dieu pour penser qu'elles vont rentrer. Et bon sur un malentendu. Wow 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 ça wobble. Déjà quand tu fais une prise de cote au sol avec deux personnes qui peuvent tenir le mètre proprement. C'est déjà compliqué. Alors là je sais pas combien de mètres de haut sur une échelle tout seul. Hey ! Oh putain je crois que c'est pas mal. Passer la tête dans l'échelle. Peut-être un peu là aussi globalement. Et bah voilà franchement que trois aller-retour c'est con on voit un peu la mousse expansive. Je vais la repeindre en brun je pense. Mais ça tu les mets pile à fleur ça se voit pas hein. Au delà de 5 mètres de toute façon les gens ils perdent la vue. On ne va jamais descendre les échelles de dos. Mais comme je me suis bien habitué avec l'échelle qu'il y avait à la maison pendant deux ans. Et regarde le souci du détail là. Et je vais même garder la languette pour la dernière. Qui va s'emboiter là au fond. Pile poil. Poff nickel. Là je l'avance. Et je la remonte là-haut. Pour qu'elle passe la languette. Allez viens. Bim. Et là-haut. Regarde la découpe là. Là on est bon là. C'est la dernière la plus belle. Celle que personne ne verra. Bon allez. Je crois qu'il est l'heure de finir ces putains de façades. Tu vois. C'est depuis. Les piliers là. Qui me cassent les couilles. Je vais les faire. Et je vais les faire correctement. Bim bam boum. La seule question étant maintenant. C'est. Le Photoshop était-il bien fait ? Est-ce que j'ai vraiment fait le boulot ? Ça on ne sait pas. La suite ça va être toutes les petites finitions. Les petits trucs. Ça arrive. C'est demain ou après-demain. Plutôt la semaine prochaine. Mais pour vous c'est maintenant. Ça y est. J'étais avec la fin. Je vais faire des planches. Pour habiller tout le tour. Avec des angles 45 et tout. Ça va être pas mal. C'est ça que je mets pour le bardage. Vous avez été quelques-uns à me demander. Aquadex saturateur mat. C'est à base d'eau. Mais ça tient dans le temps. Et ça. Ça a été repeint tout neuf. Tout propre. Je la vends. Si ça intéresse quelqu'un. Deux petites pattes en bas pour verrouiller le bas. Et au dessus j'ai deux aimants. Avec ça. Ça fonctionne. Après je remets un petit bandeau tout autour pour faire propre. le reste de la peinture des fenêtres que le menuisier m'a espilé. Oh la la. Oh la cavarin dis donc. J'ai jamais vu un tel pouvoir couvrant d'une peinture. Ah j'ai mis une couche. C'est gris propre. On me l'avait donné pour faire la retouche de peinture sur les fenêtres. Je sais pas ce que c'est. Ça vient d'Italie. L'azur grillardoise. Ce que j'ai fait en encadrement c'est pour autour de ça. Je pense que je vais faire des encadrements partout. Ça va être top. Est-ce que j'aurai assez de peinture ? Ça c'est la question. Bah voilà c'est comme ça. Pas mal. Hop. Accessible. Voilà y'a de la neige, y'a de la neige. Qu'est-ce que tu veux ? Dans des jours je fais du ski. Alors normalement ça c'est collé. J'avais collé à la mousse PU pour que vraiment je sois sûr que ça se décolle pas. Oui c'est Kai. Bon alors maintenant je vais attaquer le contour de la porte comme ça ce sera fini propre. Et de toute façon faut que je fasse la zinguerie avant de finir les contours des fenêtres. Et là la zinguerie je me pose encore des questions. Eric tu remballes ? Tu renvoies ? Tu veux dire un petit mot sur Mano Mano ? Les choix du e-commerce. Ah les bâtards ils envoient là une fenêtre qui souffre du mauvais sens. Bannissez Mano Mano. Vive Derek Brico. Ouais ça c'est le petit slogan. Mercredi 23 novembre. Aujourd'hui, the finit cet épisode. Eric il se barre au chulis. Tranquille. Allez salut ! Bon je reviens du négocio matériaux. Pas cher. Toutes les petites tôles d'habillage, je les ai faites faire sur mesure. Elles sont pliées. Avec une petite goutte d'eau du coup en bas. Et voilà le travail. Et je vais venir le glisser sous la tablette. Oh c'est pas mal. Tu vois ça fait pas mal propre. Là c'est nickel. Et il y a quelques trous de balles qui sont toujours choqués. De me voir aligner les bardages comme ça. En me disant faut les mettre en quinconce. Ça a rien à voir et tout. En montagne on fait des choses telles quelles. Avec des planches pour recouvrir. Ça crée des volumes. Ça permet de séparer. Parce que quand tu fais toute une façade comme ça en quinconce. Ça fait un truc hyper massif. Et c'est moche. La voisine relou est rentrée hier. Forcément ce matin. Petit coup de fil de la police municipale. Allô le lampadaire il est où ? Le lampadaire il est où ? Oui ça fait trois mois que j'ai commencé les travaux. Le lampadaire je voulais le remonter aujourd'hui en plus. C'est quoi ? C'est une coïncidence. Question qui m'a été posée. Pourquoi ça fait une jupe à l'endroit là ? Ce cas c'est que la maison du côté sud. Elle fait un ventre creux. Et là elle revient. Donc si je voulais que ces bardages là. Ils puissent quand même être mis facilement. Il fallait que ce soit globalement droit. Visuellement il est pas mal. Mais tu vois par exemple il y a des choses. Tu regardes au niveau de la porte là. Le montant gauche il ressort complètement en bas. Et le droit il rentre. Mais ça c'était la maçonnerie qui était faite comme ça. Les mecs ils avaient du mal avec les fils d'aplomb à l'époque. Et là j'ai fait déjoncter tout le quartier. Plus d'exprèche public. Ah bah là on est dans le noir. J'ai fini vite fait. J'ai passé ça. Le câble il sort là-haut. Bon l'idée il est passé. Il m'a dit. vous le dites sur vos vidéos tutos que vous avez fait disjonter tout le quartier on aurait pu venir vous aider mais tout va bien pas de blessés du coup je nettoie un petit coup de lampadaire et je le remonte on va essayer de fixer ça dans le bois il m'a dit ça va tenir t'inquiète très sympa et bien voilà tout est prêt pour la trêve hivernale moi je m'en vais aller skier je remercie bien sûr Allskerm allez voir ça c'est des montres magnifiques c'est des petites lunettes trop stylées je vous mets leur site en description avec un code promo de 15% ça c'est cadeau pensez à noël pensez à vos proches je ferai peut-être quelques épisodes bonus durant l'hiver mais là ça va être full on winter activity donc ne vous attendez pas à trop de contenu mais abonnez-vous quand même parce que ça revient au printemps avec la fin de la façade avec le premier état juste au dessus de la dalle où je vais tout péter et ça va faire des belles chambres et des belles salles de bain vous avez été nombreux à me poser quelques questions je ferai une vidéo spéciale pour vous répondre ce sera plus simple je ne vais pas en parler maintenant à bientôt à la prochaine et profitez de la neige ou du soleil ça dépend les coins